Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochains boufféries Afriqueville. Aujourd'hui on se tape une nouvelle partie d'information, notamment du côté du Mali où nous avons les formes à qui localisent les croates terroristes du côté de Menaka. Eh bien les amis, avant de commencer la vidéo, ne venez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si vous ne se passez en quoi faites. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti, après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Les forces armées maliennes Abouji-Fama maintiennent leur dynamique offensive en envisant d'importantes pertes aux groupes armées terroristes Abouji-GAT sur les théâtres d'opération. Ce mois-ci de janvier 2024, nos militaires ont mis trois terroristes hors de combat après avoir vigoureusement repoussé une attaque terrorise contre la ville de Menaka, a annoncé la direction de l'information et des relations publiques des armées abrégé DIPA dans un message d'alerte sur les réseaux sociaux le même jour. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que, ce mardi 2 janvier 2024, aux environs de 10h15, une tentative d'inflification de groupes armées terroristes a été déjouée dans la ville de Menaka, indique le document. Ces opérations se résument à des échanges d'étire entre des groupes armées terroristes et des éléments du poste de contrôle Fama institué vers la sortie de la ville en direction d'Andera Boukane précise la source de sécurité, avant d'ajouter que le bilan provisoire fait état de croix terroristes fougroyés, un résultat qui fait suite aux frappes exercées par les vecteurs aériens IFAMA dans la zone de refuge des touristes au sud-est de Menaka. Les hélicoptères militaires assurent que la situation est sous contrôle et les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les assaillants en cette circonstance. L'état-major général des armées exprime sa compassion aux victimes collatérales et rassure la population de Menaka, la détermination des femmes et les protégés ainsi que leurs biens. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vie intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge si j'ai emballé vos petits écrans pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Activez la cloche de notre petit bouton rouge, activez la cloche de notification sur votre téléphone pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. et à très bientôt pour une nouvelle partie de l'information. A très bientôt les amis, bye bye. Sous-titrage ST' 501